Applaudissements Julien Meret-Ror représente l'école de Lyon. Grande mobilité de nos candidats puisqu'il est passé par Strasbourg, Montpellier, Montréal et Lyon. Il a des aspirations vers le contentieux des affaires mais aujourd'hui les droits de l'homme. Il est passionné de natation et de littérature classique. Son sujet a dû vous inquiéter, vous interroger des saints qui parlent, S-E-I-N-S. Existerait-il des saints politiques ? Face aux tartuffes de la cour, il va vous le dire. Applaudissements Oh mon Dieu ! Couvrez ce saint que je ne saurais voir Par de pareils objets, les âmes sont blessées Et cela fait venir de coupables pensées Le tartuffe de Molière Monsieur le Président Mesdames et Messieurs les membres du jury Cette tirade illustre parfaitement bien la position de la Cour d'appel de Paris Dans son arrêt du 15 février 2017 Condamnant Héloïse Bouton pour exhibition sexuelle Héloïse Bouton C'est une fémène C'est-à-dire une femme Qui utilise son corps comme moyen d'expression Laissez-moi vous rappeler les faits de ce 20 décembre 2013 Cinq jours avant Noël Où Héloïse Bouton a décidé de porter un message politique Imaginez-la Imaginez-la Déambuler dans cette église de la Madeleine Du 8e arrondissement de Paris Imaginez-la Imaginez-la Rentrer dans cette église aux allures d'un temple grec Telle la Vénus de Botticelli Mais sans pudeur Juste avec son voile bleu et sa couronne de fleurs Sur sa poitrine est inscrit en lettre rouge 344e salope En hommage au manifeste des 343 salopes Écrit lors du procès de Bobigny Pour faire dépénaliser l'avortement 344e Car ce combat n'est aujourd'hui pas terminé À l'heure où nombre de pays Reviennent sur ce droit L'avortement Et justement C'est ce qu'était en train de mimer Héloïse Bouton L'avortement de l'enfant Jésus Puis Elle se retourne Et sur son dos est inscrit Noël est annulé Enfin Elle joint les mains en prière Et sa genouille Monsieur le Président Mesdames et Messieurs les membres du jury N'est-ce pas là une illustration De la liberté d'expression Nous devons aujourd'hui ici À quand être les défenseurs d'Héloïse Bouton Car ce combat Touche une cause de plus grande ampleur La protection de notre liberté d'expression Qui est inscrite Aux articles 10 de la CDH Et 11 de la DDHC C'est le socle De notre démocratie Que la Cour d'appel est venue Censurer Par un artifice Le délit d'exhibition sexuelle La liberté d'expression Est une liberté fondamentale Qui est parfois difficile à cerner Et qui peut évoluer selon les états Les mœurs Ou les époques Et certains propos ne peuvent être tenus Car interdits par la loi Tels que l'incitation à la haine raciale Ethnique ou religieuse Mais ici Non Héloïse n'a pas utilisé sa liberté d'expression Dans ses buts précités Elle a cherché à faire Réagir Certes choquer Mais choquer peut parfois être bénéfique A l'inverse Ceux qui incitent à la haine raciale Ne peuvent bénéficier de la protection De l'article 10 de la CDH Et l'actualité récente a pu nous le démontrer Lorsque Dieudonné tient des propos antisémites Celui-ci est condamné par la justice Car il incite à la haine d'autrui Ici Héloïse n'a eu aucun propos Incitant une haine envers les personnes De confession catholique Épreuvenée d'ailleurs par les faits Elle a tout d'abord Avant de faire son action Attendu la fin de la messe Afin de respecter la pratique Et le recueillement de chaque croyant Elle n'a pas été violente Et le but De sa démarche N'est pas de troubler l'ordre public Ou d'attiser la haine Mais de faire passer un message Pacifique Relatif aux droits des femmes Face aux attaques terroristes Dont les femmes n'ont pu faire l'objet Celles-ci ont répondu Vouloir faire plus de bruit Que les kalachitikov Tout comme Charlie Hebdo Par ses caricatures N'a jamais voulu abandonner ses crayons Pour critiquer les extrémistes des religions Face à la violence La liberté d'expression peut être plus forte Que les armes à feu Et l'histoire nous l'enseigne Durant la seconde guerre mondiale Il y a eu les résistants Qui ont pris les armes Et il y a eu ceux Qui ont choisi les mots Pour exprimer leur opinion Face à la propagande nazie Et je pense Tout particulièrement à un fait Qui s'est déroulé à Lyon En 1944 Et qui a encore plus de résonance Pour moi Candida lyonnais Lorsque les SS débarquent Rue Viala Où se situait une imprimerie clandestine Où étaient imprimés Des journaux de la Résistance Comme Libération Combat Ou Frontireur Lorsque les SS débarquent Dans cette imprimerie clandestine Le directeur de la publication Le directeur de la publication Préfère alors Mourir Plutôt Que de renoncer A sa liberté d'expression C'est pourquoi aujourd'hui Nous devons défendre Héloïse Bouton Comme ceux qui Avant nous Se sont battus Pour notre liberté d'expression Ici Ce ne sont pas des mots Ce ne sont pas des crayons Ou des journaux clandestins Mais des saints Des saints comme armes Contre les positions anti-avortement De l'Église Car sans ces saints Elles ne seraient Jamais Entendues Certes Ce modus operandi Est choquant Mais il invite A un débat sociétal L'avortement Parfaitement En accord Avec les valeurs De la CDH Car n'oublions pas Que des femmes Sont mortes Lors d'avortements sauvages Et à partir Du moment Où l'Église catholique S'invite Dans le débat Sur l'avortement Il est normal Que celle-ci Voie des opposants C'est par la même L'essence De notre démocratie Où chacun De pouvoir être libre D'exprimer Ses opinions Et ce Même dans un lieu de culte Où on devrait pouvoir Être libre De s'exprimer Pour éviter Que le religieux Ne devienne Une vérité Historique Incontestable Ici On a utilisé Le délit D'exhibition sexuelle Pour condamner Héloïse Et il serait Dommage Que demain Des délits Fallacieux Viennent contrôler Notre liberté D'expression Et on dirait même Que la cour D'appel A condamner Héloïse Pour un blasphème Qui ne porte Pas son nom On stigmatise Une femme Car elle est Dénidée Mais on en oublie Sa liberté D'expression En se focalisant Sur son corps La femme Se résume-t-elle A son corps Manifestée A moitié Débêtue Est-ce Une exhibition Sexuelle Ici Il s'agit D'une nudité Politique Et non érotique Telle une pancarte Pour faire passer Un message fort Il ne devrait pas Y avoir de différence Entre les hommes Et les femmes A l'heure où L'égalité des sexes Est une problématique Majeure De nos sociétés Pourquoi Un saint Nous émeut Alors qu'un torse Viril Nous laisse De marbre Revenons Sur les éléments Constitutifs Du délit D'exhibition sexuelle Un tel acte Est réalisé Dès lors Qu'il y a Un geste obscène Ou Qu'une partie Sexuelle Du corps Est dévoilée Rappelons-nous Que chaque partie Du corps A une utilité L'oreille S'est réentendre Les yeux A voir La langue A parler Mesdames et messieurs Quelle est L'utilité Première Du saint Il sert A nourrir C'est la perversion De l'homme Qui en a fait Un fantasme Et un objet Sexuel Et j'irai plus loin Dans les sociétés Primitives Les femmes Déambulent Seins nus Sexe caché Sans pour autant Qu'il y ait derrière Une connotation sexuelle C'est donc bien Notre culture Occidentale Qui a fait Des saints Un objet Sexuel Par conséquent Si le saint N'est pas Un objet Sexuel Héloïse Bouton N'a donc pas Dévoilé Une partie Sexuelle De son corps Et il n'y a donc Pas de délit D'exhibition Sexuelle Épreuve Et prévenait encore Une fois De cette condamnation Ignominieuse En 2014 Les fémenes Se sont introduites Dans l'église De Notre-Dame A Paris Pour porter Un message Contre l'homophobie Elles ont toujours Déambulé Seins nus Et sexe caché Et pour autant Elles n'ont pas été Poursuivies Pour délit D'exhibition Sexuelle On le voit donc bien La condamnation D'Héloïse Et un retour En arrière Effroyable Où on utilise Des artifices Subtiles Pour contrôler Notre liberté D'expression Et il est dommage Que la cour d'appel Ne soit pas allée Au bout De son contrôle De proportionnalité Car n'oublions pas Qu'il n'y a pas De hiérarchie Entre les valeurs Fondamentales Entre d'une part La liberté de religion Et d'autre part La liberté d'expression C'est alors au juge De faire oeuvre De conciliation Entre ces libertés Pour conclure Je répondrai A la cour d'appel Comme Dorine A pu répondre A Tartuffe Vous êtes donc Bien tendre A la tentation Et la chair Sur vos sens Fait grande impression Je vous remercie Applaudissements Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz